Merci. 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 La filière et l'environnement. C'est un sujet que la filière a pris en compte depuis assez longtemps et sur lequel elle a bâti ses stratégies successives qui se sont cumulées. Bien sûr, en prenant en compte ces enjeux et en utilisant des programmes d'action collectifs pour faire changer et évoluer les pratiques des producteurs, voir des structures et adapter également les structures des fameuses OPs. Alors, à l'origine, il y a eu un effort important à l'origine de l'année 1980. La première phase importante, c'était une restructuration de la filière pour répondre à ce souci qui est de vendre ou de reproduire et non l'inverse. Ce qui est difficile, qui s'est traduit en fait par une diffusion-acquisition entre des OPs. Il y en avait plus d'une dizaine au début. Il en reste deux pageurs aujourd'hui avec un comité économique. Donc, ces deux fameuses OPs et ce comité économique ont pris conscience assez rapidement des problématiques environnementales. Les premières étant bien sûr les notions de nitrate et de développement durable, plus des contextes, on va dire, plus économiques et politiques avec la crise de la vache folle ou des attentes sur les cahiers des charges, qui est aussi une réponse à cette crise de la vache folle. Des évolutions réglementaires avec la liste positive des produits phytos. Il n'y avait que ce qui était écrit, qui était autorisé. En réaction, la filière a choisi une nouvelle orientation sur la qualité des produits, la sécurité alimentaire et l'environnement. Et pour réagir, la filière a su utiliser les démarches collectives. Une première démarche, la démarche qualité, qui était une réponse à ce souci un petit peu environnement et vache folle, on va dire, avec un petit peu avant l'heure d'attraçabilité pour toutes les productions. Le contrôle des pulvérisateurs depuis les deux ans. Des analyses de sol et un certain nombre d'actions d'encadrement pour l'ensemble des producteurs. Et puis une autre action originale a été l'utilisation d'un règlement européen, le délit 78, qui permettait de faire des mesures réglementales dans les pays européens, avec une mise en place sur le Val-de-Serre. Donc la poursuite de ce schéma s'est faite dans la même logique. Un peu plus tard, on a constaté, en termes de contexte, une baisse d'installation, une baisse de la vitérilité rurale, qui se traduit par moins d'installations d'une part, et puis aussi une baisse de la rentabilité, de la productivité de l'exploitation. La filière y a réagi en utilisant le nouveau dispositif à l'heure actuelle, qui était les CTE. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite, comment est-ce qu'il a été utilisé, et en quoi est-ce que ça a permis de répondre à des problématiques environnementales, et ces problématiques un peu plus sociétales. Et puis, aujourd'hui, c'est bien sûr les pesticides qui constituent la problématique qu'il faut gérer. Et là encore, la filière a pris les choses en main, avec des actions collectives, au travers du plan national d'adaptation des exploitations et lumières, qui a été porté par le syndicalisme agricole, et qui s'est traduit par la création de nouvelles mesures environnementales, et la participation et l'implication fortes dans la naissance du JIS-Bitley. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était juste pour vous remettre bien en face les choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un enjeu nouveau qui n'est plus par la filière, il se cumule avec les précédents. Donc le vent pour produire s'est ajouté avec la qualité des produits, la sécurité alimentaire, la prise en compte de l'environnement avec les premières MAE, qui était orientée sur l'asso et l'asso store, la vitalité rurale avec les CTE, et puis les pesticides avec les nouvelles MAE. Et je vais focaliser sur les contrats territoriaux d'exploitation, qui ont été mis en place sur la période 2001 jusqu'à 2005 sur deux bassins de production, que sont le Val-de-Serre et la Côte-Ouest. Alors les CTE, à l'époque, c'était un outil très intéressant qui était composé obligatoirement de deux volets, un volet socio-économique et un volet agro-environnemental. Je vais redétailler tout de suite le contenu des mesures qui ont été retenues dans ces programmes. Une première mesure visait à améliorer la compétitivité des exploitations. Et là, il s'agissait pour les exploitants de partager et mettre en commun leurs résultats économiques, pour la création d'un observatoire d'événements, et qui permettait de constituer des groupes d'analyse de performance et d'échanger au niveau des producteurs sur leur compétitivité. Une deuxième série d'actions concernait la qualité et la création de valeurs ajoutées, avec une sous-partie effectivement héritée des actions précédentes sur la qualité et la principale des produits. Et sur ce point particulier, il y avait la possibilité offerte aux exploitants d'investir et d'obtenir des subventions pour orienter les investissements. Un dernier point qui était obligatoire dans tous les CTE, c'était le maintien au minimum de l'emploi. Sur le volet agro-environnemental, trois mesures dont deux faisaient l'objet de compensation. La première, qui est une transformation forte quand on la met en place chez les exploitants, qui sont spécialisés, c'est d'allonger des rotations en introduisant des cultures non-légumières et pour l'essentiel des céréales. Alors sur les zones de production, au Val de serre, essentiellement au Val de la terre, et là c'est 30% des surfaces cultivées qui devaient passer de légumes en céréales. Sur la partie côte ouest, il y a une bande sableuse, où là la notion de rotation est un petit peu différente, et la valorisation est également un peu différente, et on était à 20% des surfaces saluelles qui devaient être consacrées à autre chose que les légumes. Et puis l'autre point particulier, qui était aussi un aimant pour répondre à cette problématique environnementale qu'était la pollution par les contrats, c'était de modifier les techniques de fertilisation. D'une part, en utilisant des planteries prévisionnelles qui étaient faites chaque année et en prenant les apports à 20% des pratiques moyennes obtenues par préférences locales, et en favorisant le remplacement partiel du minéral par de l'organique. Et puis il y avait une action complémentaire qui visait à protéger les sols nus l'hiver, en limitant le travail du sol. Alors concrètement, ce sont 180 000 producteurs qui se sont engagés sur la période de contractualisation, c'est-à-dire en 2000 et en 2001, essentiellement sur le Val de Serre, une grosse part sur le Val de Serre. Ça représentait 41% des excavations présentes sur ces deux bassins. Et en termes de surface, c'est aussi quelque chose d'assez important. On a presque 6300 hectares sur 1200 plutôt qui ont été contractualisés, avec une grosse part bien sûr dans le Val de Serre. 4 000 hectares, c'est quasiment la totalité de la surface cultivée dans le Val de Serre. On a de l'ordre de 4500-5000 hectares valorisés dans le Val de Serre. Sur la côte ouest, il y a un extracteur beaucoup plus étendu, mais un petit peu différent sur des constitutions. On était à 2200 hectares, sans doute à peu près le double en surface exploité. Bon, par contre, ce qu'on remarque, c'est que c'est 80% des productions légumières ou des surfaces consacrées à la production légumières qui sont rentrées dans le système. Donc on a un engagement significatif et efficace. Quand on regarde le volet AID sur 5 ans, c'était un programme important. Il y a eu plus de 15 millions d'euros d'aides qui ont été consacrées à cette mesure, dont une partie aussi importante aux aides aux investissements était à 2,6 millions. En termes d'importance relatif, sur les aides aux investissements, on est dans la moyenne nationale. Sur les aides à l'hectare, on est 75 ou 80% au-dessus de ce qui se pratiquait au niveau des aides à la CTE. Une particularité du dispositif choisi, ça a été l'encadrement qui a été fait de ces mesures avec les dispositifs dédiés. Un, au niveau du comité économique, ce qui est devenu maintenant l'AOP Jardin de Normandie, un pilotage pour le conseil d'administration. Au niveau du signalement, donc la structure technique, la mobilisation de 4 personnes pour accompagner les producteurs techniquement et administrativement, parce qu'il y a beaucoup de parties administratives qui sont pas les producteurs. Et puis, un lien avec les organisations de producteurs et les services techniques et qualités avec lesquels nous travaillons régulièrement. Alors, ce que je vais vous exposer maintenant, ce sont les effets qu'ont eu ces CTE sur les trois éléments habituels du développement durable, socio-économiques, agronomiques et environnementaux. Du côté économique, un premier point, c'est l'utilisation des investissements. Je vous ai dit que le souci était de redynamiser un petit peu la région et d'orienter de façon concrète des productions sur des productions à plus haute valeur ajoutée. Et en fait, on a eu un investissement qui s'est essentiellement consacré sur le poireau et sur les salades. Donc, ce sont deux productions à plus haute valeur ajoutée et également consommatrices de main-d'oeuvre. Ce qui s'est produit également sur cette période-là que l'on constate, c'est, on regardera juste les deux premières courbes en haut, c'est une montée en puissance de la part du poireau dans le chiffre d'affaires d'affaires de Manche au détriment de la carotte qui a été, en fait, la culture historique. À l'origine, la Manche était un gros bassin de production de carottes, donc on a une diminution permanente des surfaces en carottes et une montée en puissance des poireaux. Quand on regarde le côté emploi, qui était un des éléments aussi, selon vous les surveiller, il n'y a pas une dégradation de la situation de l'emploi, mais bien le contraire, une augmentation. Donc, on a une augmentation nette de l'équivalent, enfin du nombre d'équivalents emplois à temps plein, pardon, créés sur les exploitations, on est à plus 90. Quand on regarde le côté économique, puisque c'était aussi un des éléments, on a fait un certain nombre de suivis pour voir si l'on mesure a des effets positifs. Donc, l'Observatoire a permis de retrouver cette répartition des exploitations impliquées, qui est à priori sans doute classique. Les exploitations vont de certaines qui sont plutôt en situation très difficile, à d'autres qui vont plutôt bien. Globalement, les CTE ont eu un effet positif, il n'y a pas eu de détérioration, il y a eu plutôt un effet positif. Et quand on regarde le petit graphique qui est sur le côté, c'est pour vous montrer que les barres vertes, c'est la part des aides et autres subventions qui doivent être obtenues. La référence ici, c'est plutôt des aides PAC. Donc, il y a des aides PAC. Il y a des calamités agricoles. Il y a eu, en 1999-2000, une tempête, vous vous rappelez. Et puis, une période aussi de beaucoup de classifications, il y a eu des calamités agricoles. Donc, cette année-là, le revenu est essentiellement lié aux aides. Mais les années suivantes, on voit bien qu'il y a une forte fluctuation au niveau du revenu de l'exploitation, qui rappelle que la prépondérance, c'est le marché. En tout cas, dans les systèmes de production du revenu. Un autre point particulier que je vous disais, c'est qu'on travaillait en lien étroit avec les organisations de producteurs et leurs services de valorisation. Et cette période de CTE a été, dans les OP, une période pendant laquelle il y a eu des démarches de valorisation interne dans un premier temps, qui se sont traduits, donc côté agriale, par une politique de marque et côté GPLM et expéditeur, par plutôt une certification d'entreprise des systèmes de production. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une différence au fonctionnement entre ces deux OP. Agriale a son propre système ou sa propre structure de commercialisation, alors que le GPLM, lui, est conventionné avec plusieurs expéditeurs, d'où un fonctionnement un petit peu différent. Et dans une deuxième phase, qui s'est appuyée sur cette première phase où les OP, donc en interne, ont développé des cahiers d'écharges, il y a eu une explosion des cahiers d'écharges distributeurs. Ils n'ont pas tous mis, ils en ont mis un certain nombre. Et à chaque fois, en fait, ces valorisations par des démarches de qualité, c'est par toute la production. Quand on regarde en 2005, c'est 7% des zonages des cultures principales qui étaient faites sous signe de qualité. Mais c'est un affichage d'un savoir-faire et une ouverture au marché pour les commerciaux. C'est aussi, en fait, pour l'essentiel de ces cahiers d'écharges, la trame, c'était le cahier d'écharges des CTE. Et y compris quand on est passé dans la phase suivante où c'était les cahiers d'écharges distributeurs, le noyau était au départ, quand même, ce noyau de cahiers d'écharges CTE. Et puis, il y a aussi autre chose que nous laissons tout le temps de parler, c'est un accès facilité par le cahier d'écharges des CTE au référentiel à l'époque de la GAP, maintenant au global GAP. D'un point de vue agronomique, donc les changements de pratiques... Évidemment, il y a les assolements qui ont été perturbés. Si on prend le cas du Val-de-Serpe où la culture traditionnelle, c'était le chou-feur qui était présent dans tous les assolements, c'était 70% des surfaces qui étaient consacrées à des choux. Donc on reste, bien sûr, avec des choux qui sont présents très régulièrement. C'est la base de l'assolement, qui est associée à deux cultures fortes que sont les carottes et puis les poireaux. Les céréales sont arrivées et sont présentes en lien avec les cahiers d'écharges sur toutes les parcelles. Et on a aussi les salades qui restent là une culture spécialisée puisque l'essentiel des parcelles n'ont jamais de salade. Donc ce gros changement, ça a été l'introduction de céréales. Pour l'essentiel, ce sont des céréales de printemps qui sont implantées en général après des récoltes en conditions humides et en conditions durant l'hiver ou de printemps. Et il y en a 30% tous les ans qui changeaient des parcelles. Les conséquences, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a des cultures qui ont continué à diminuer. Les carottes, maintenant on a pris une certaine stabilité. Les choux, donc une substitution de culture. Et puis des cultures qui se sont plutôt développées que sont le poireau et la salade qui ont été maintenues puisque ça concerne des structures spécialisées. Donc ça, c'est le cas de l'essentiel. Sur les pratiques de fertilisation, donc deux points particuliers sur le remplacement partiel du général par de l'organique, il y a eu un soutien qui a été apporté pour valoriser l'utilisation de compost urbain. Alors là, je vous ai mis des chines. C'est une opération qui a commencé en 1995 qui a été poursuivie pendant la période CTE. Donc, je vous ai mis les deux traits bleus qui sont là pour vous indiquer ici, il y avait un système d'aide spécifique pour acheter le compost et pour le transporter. Et à chaque fois que les aides sont arrêtées, on a une baisse brutale des quantités et du nombre de producteurs qui investissent dans le compost. Un autre point particulier, donc, qui a eu un effort fait sur la fertilisation, d'une part avec les plantes fumeurs que je vous évoquais. Alors, ce qui s'est traduit d'abord par un meilleur choix des équilibres des engrais minéraux qui ont été choisis par les producteurs. Donc, avec essentiellement, c'est le fosfor qui était souvent surdosé dans les mélanges vendus. Et les structures de la gros fourniture ont modifié leur offre pour pouvoir adapter les engrais aux cultures en fonction des plantes fumeurs et des recommandations techniques qui étaient faites. En termes de pratique, de fractionnement des apports, il n'y a pas eu de changement majeur. Sur l'aspect rendement commercial, donc, juste pour vous montrer que le point creux, c'est un point de référence, c'est les fameuses calamités agricoles, c'est pour ça que c'est un petit peu bas. Mais en tout cas, sur le cas du foireau, on a eu une progression des rendements commercialisés, c'est-à-dire que la qualité produite dans les parcelles qui étaient engagées en CTE répondait bien au marché puisqu'il y a eu une meilleure commercialisation. Sur la partie protection des cultures, donc l'aspect protection raisonnée et les pratiques des exploitants. Sur la protection raisonnée, donc, on est sur les aspects classiques d'advertissement agricole, de contrôle de pulvérisateurs et de traçabilité agricole à la marcelle. Et quelque chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais dans les possibilités d'investissement, il y avait aussi le soutien d'achats pulvérisateurs en oeuvre répondant à des normes spécifiques. Donc on a eu 74 pulvérisateurs pour l'étager pendant cette période. C'est un effort important ici. Sur les aspects pratiques, l'utilisation de pesticides. Donc là, j'avais fait quelques évaluations en prenant le cas de la carotte sur les quantités des interactives utilisées à l'hectare. Donc on voit que ça baisse, mais l'explication est à chercher, essentiellement dans les jeux de retrait et de nouvelles homologations où on quitte des produits à fort tonnage et à forte quantité de matérialité au profit de produits qui sont moins dangereux. Par contre, ce que l'on voit, c'est que ces changements de molécules se traduisent également par une modification des pratiques de pulvérisation des producteurs qui dérivent plus souvent dans la parcelle. c'est une modification de l'efficacité des molécules. Et point à noter particulier, on ne fait pas de différence, dans les mesures calculées faites, entre un précédent céréal et une culture des légumes faite sur un précédent légume comme d'habitude. Sur les aspects environnementaux, donc ce qui était visé, c'était la réduction des nitrates qui était le problème majeur relevé sur les bassins de production légumier. Donc quelques mesures antérieures révélaient, on a un réseau d'une quantité de forage avec lesquels les producteurs irriguent leurs parcelles et sur lesquels on faisait des événements tous les ans. Donc on constate qu'on a bien une diminution régulière et progressive des nitrates qu'on retrouve dans l'eau, donc on a une bonne efficacité, qui se maintient, alors là je n'ai pas les derniers chiffres, mais qui se maintient a priori, on n'a plus de forage au-dessus de 100 mg par litre. C'est-à-dire que là, c'est une globale, mais quand on regarde individuellement l'ensemble des forages à diminuer, il n'y en a plus aujourd'hui à plus de 100. Donc on n'a pas que quelques-uns à diminuer pour compenser les autres qui vont continuer à augmenter. Alors, sur la synthèse un petit peu de ce qui s'est passé dans le cadre de ces CTE. Donc le premier point socio-économique, ça a été la modernisation des exploitations avec un accès qui a été mis sur la compétitivité et puis la valorisation des efforts, donc la compétitivité recherchée sur deux productions, le poireau et la salade, avec des investissements qui ont soutenu et qui ont permis de ménaliser les fermes. Et puis l'aspect valorisation et accès au marché avec les démarches qualité que j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps, il y a toujours le cœur de marché qui est sans doute le produit. des prix, mais il faut le superbe pour apprendre le premier point. Au niveau agronomique, donc le changement majeur, ça a été l'introduction des salales pour une désintensification des cultures sur les lumières et le développement de cultures à peu de valeur ajoutée, sans pour autant affecter la performance économique des entreprises qui ont continué à faire du résultat. Et puis l'autre point particulier, ça a été le recours à des formulations d'engrais plus adaptés aux cultures et ce changement, c'est fait avec l'implication de la profonditure puisqu'ils ont fait évoluer leur gamme de produits à la disponibilité des producteurs. Sur l'aspect environnemental, c'est la réduction des eaux, des nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Et au niveau économique, bon, c'est ce que nous disait tout à l'heure, le marché reste le principal facteur qui permet de faire évoluer rapidement et orienter rapidement les orientations sur l'exploitation. Le modèle familial de structure n'a pas été modifié par les CTE. On n'a pas modifié non plus la très forte hétérogénité de l'exploitation dans leur système de production et dans leur système de culture et dans leur performance, à peu près, le pièce touché de tout à l'heure. On n'a pas eu de modification mais une amélioration globale. À côté de ça, il y a des choses qui ne changent pas. Sur l'angle agronomique, au niveau de la protection des cultures, on n'a pas eu d'effet et constaté que l'on peut attribuer au CTE. C'est essentiellement le jeu des retrait-mologations qui font les changements. sur maintenant cette réussite, puisque l'objectif, c'était de redynamiser la région de production et de gérer un programme de pollution par l'infraste. Si on regarde ce qui a expliqué cette réussite, moi, je pense que c'est d'abord une synergie avec la dynamique économique et commerciale, avec une association avec les OP et les structures de commercialisation. Une dynamique locale collective forte. de l'homme disait qu'il y avait 80% des surfaces consacres légumes qui étaient engagées. Donc, on a un levier important. Et sur le val de serre, en particulier, c'est quasiment la totalité des surfaces de production qui étaient concernées par les mesures. Et puis, il y avait aussi une autre particularité. La particularité, c'est qu'elle a été portée, un, par un producteur responsable à l'époque, et deux, par des moyens qui étaient mis au niveau du système pour accompagner les producteurs. Il y a également, un autre point, c'est que les changements qui ont été demandés étaient cohérents avec les moyens possibles à mobiliser sur les exploitations. Niveau matériel, compétence et temps de travail, ce qui est demandé, c'était pas incohérent et impossible à faire. Et puis, il y avait également, bien sûr, un environnement facilitateur qui permettait d'accompagner le changement technique qui a été ce service dédié. le lien avec les opées et puis la proximité de la profondeur. Et puis, bien évidemment, il y avait un objet économique qui permettait de faire accepter et de compenser les changements que l'on demandait. Maintenant, il y a un nouveau challenge qui reste entier qui sont les pesticides. Donc, c'est un challenge environnemental que l'on connaît et qui est aussi économique. Bon, tout à l'heure, on parlait des céréales en disant que la marque groute était entre 500 et 600 euros. En légumes, c'est 10 fois plus. On est suivant les années, suivant les cultures, entre 5 000 et 8 000 euros. Donc, faire des changements, ça coûte de l'argent, mais là, ça fait un petit peu plus. Et puis, si tout à l'heure, je vous disais que pour résoudre les problèmes, on avait les solutions techniques, là, sur les pesticides, on a moins de solutions et moins de solutions, enfin, d'éléments tout faits à proposer aux producteurs pour répondre à ce problème de l'utilisation des pesticides. Bon, il y a, à l'habitude de la filière, on va dire, deux démarches qui ont été entreprises pour répondre à ce problème. Le premier, c'est la proposition d'une nouvelle MLE pour récure les pesticides qui conserve trois actions. La rotation, toujours la recherche de la désintensification des cultures légumières en maintenant l'introduction de céréales à hauteur de 20 à 40% chaque année. Un engagement de résultats avec l'IFTR d'ici. Donc, les producteurs doivent réduire de 40% leur score d'IFT sur leur exploitation. Et puis, également, un engagement de moyens, donc, en créant des conditions qui sont plus favorables à l'autorégulation, d'une part, par les auxiliaires et autres, en créant des zones de régulation écologique. Ces zones de régulation écologique sont aussi des tampons, bien sûr, entre les parcelles cultivées et les zones naturelles, les réservoirs ou l'eau. Et donc, là, ce qui est demandé aux producteurs, c'est de consacrer 5 à 15% de leur surface utile à des édéreux, donc c'est-à-dire que c'était remis en herbe concrètement. Donc, c'est aussi, comme je vous dis, c'est assez bon en conséquence. Et, compte tenu également de l'importance et de la difficulté à trouver des solutions, la filière s'est engagée en sollicitant l'INRA pour rechercher des solutions pour mettre au point des systèmes de culture moins dépendants des phytos mais qui ne mettent pas en cause pour autant la rentabilité économique. Et donc, il y a un programme éco-phytociste légume qui est engagé maintenant depuis un an et demi qui mobilise quatre études de recherche basées à Rennes et qui est d'ailleurs mon attachement à Rennes en ce moment. CTE, qui a été pour vous un moteur CTE, sauf erreur en soi, ça veut dire contrat territorial d'exploitation. et on a énormément reproché à cette mesure par ailleurs très intéressante son caractère exploitation parce que finalement à travers cette démarche individuelle d'une certaine manière on mitait, on fragmentait la démarche de gestion de l'environnement et on n'arrivait pas à finalement ceter vraiment massivement et territorialement la gestion de l'environnement. et d'une certaine manière votre démarche est un, je ne sais pas comment on dit, c'est exception qui confirme la règle qui confirme la critique d'une certaine manière parce qu'en fait on voit que le CTE a été utilisé de manière suffisamment massive territorialement pour devenir un véritable contrat territorial régional d'une certaine manière. c'est le pied dans le pont. Juste pour répondre à ça, alors effectivement l'originalité un petit peu de ce qui s'est fait en Bastogne, c'est que contrairement aux autres régions où il y avait un catalogue de mesures qui était ouvert aux exploitants présents sur un territoire régime, là on a restreint volontairement et on a dit il y a que ces mesures-là et il y a que ces mesures-là. Donc on a résolu le problème en restreignant en fait les mesures, on les avait choisis par rapport à des objectifs à atteindre et les autres n'étaient pas accessibles en tout cas, ce sont le cadre du CTMI communier D'accord, donc on reviendra peut-être là-dessus. Il y a un deuxième point, c'est l'utilisation du mot aide. Alors je sais bien que c'est comme ça que ça s'appelle, mais finalement quand on l'utilise comme ça et quand on le reprend comme ça, est-ce qu'on se met pas finalement dans une espèce de piège ? Bon. Alors je sais bien que de toute façon elles ont un caractère transitoire et au fond quand il s'agit d'accompagner la transition d'un système de c'est ce qui s'est fait, d'accompagner la transition d'un système de production d'une situation qui était rentable mais non durable même économiquement sans doute, à une situation qui sur le plan des performances économiques est comparable et peut-être un peu plus stable on l'espère en tout cas. Au fond, on peut parler d'aide des M.A.E. des mesures, on peut les qualifier d'aide puisque finalement c'est l'aide à, on dit, à l'industrie naissante d'une certaine manière c'est-à-dire l'aide à une transition du système économique qui se prend en charge de lui-même. Mais au fond, si vous êtes à beaucoup moins de 50 mg par litre. Alors en pesticides, peut-être que vous n'êtes pas si bien que ça, on verra. Est-ce que on ne peut pas revendiquer qu'au moins pour partie on est dans la production de services environnementaux ? Et à ce moment-là, le vocable aide commence à se discuter. J'ai utilisé le vocable aide parce qu'effectivement c'est le plan classique bien qu'il ne soit pas adapté pour les aides et les investissements ce sont bien des aides pour les écoles. Il n'y a pas de problème. Sur la partie environnementale, ce sont des compensations. On voit bien qu'effectivement, on compense des pertes de marge en haute. Les producteurs substituent les pratiques par d'autres. Mais dans l'idée effectivement d'accompagner, de provoquer un changement. Et dans le cas présent, l'introduction des céréales, ça a été un changement important qui perdure. Par contre, c'est vrai que si on supprime le système qu'il est avec les compensations, les producteurs vont continuer à faire des céréales, mais différemment. Là, on oblige à faire des rotations régulières. Si on supprime ce cadre, les producteurs continueront à en faire, il ne faut pas mentir parce qu'il y a aussi des aides PAC. On a créé un droit de tirage sur les aides PAC. Mais parce qu'également, ils y ont eu un intérêt par rapport à leur sol. Quand tout à l'heure on parlait effectivement d'une problématique existante chez eux, il y avait une pratique des sols évidente. quand ils faisaient choufleur pour choufleur, plus ça allait et moins ça allait, ils avaient de moins en moins de résultats économiques parce que les choux n'étaient plus vendables. on a eu non constaté aussi d'un effet positif. Et puis, il y a eu aussi certaines questions d'une trace. C'est un problème d'environnement. C'est quelque chose qui prenne en compte en permanence. donc, c'est un problème par l'horizon nouveau d'avoir réussi. Antonio Montero, Université technique de Lisbonne, Portugal. C'était une présidence très intéressante et intéressante de l'échange du contrat territorial d'exploitation. Il y a eu beaucoup de changements techniques qui est un changement où les jeunes, les personnes sont toujours un facteur très important. Ma question, c'est est-ce qu'il y a eu un changement de la qualification de l'emploi ? Est-ce que les mêmes producteurs changent facilement d'un système à l'autre ? Il a fallu d'avoir plus de techniciens. Quelle est l'importance du facteur humain de tous ces changements ? Les changements qui étaient demandés au départ, effectivement, mettre 30% de céréales, ça les a effrayés. Ils partaient d'une culture essentiellement basée sur des choux-fleurs. Ma question, c'était si je mets des céréales, qu'est-ce que je vais faire de mon personnel ? Où est-ce que je vais le mettre ? En même temps, il y a eu cet accompagnement d'une orientation sur le foireau et la salade, qui sont deux cultures consommatrices de main-d'œuvre. Et ça, c'est bien fait. Plus, au niveau économique, ça a suivi. avec la valorisation par les structures de commercialisation des productions. Donc, ça s'est bien fait. Et la résistance, on va dire technique, il n'y avait pas de résistance forte. Cultiver des céréales n'était pas un problème en tant que... des changements de pratiques de fertilisation à prendre à mieux utiliser des embraies. Ça s'est passé là, effectivement, avec un appui technique. Il y avait des rencontres tous les ans entre chaque producteur et pour lequel on faisait un plan d'une prévisionnement, avec des recommandations. Donc là, il y a eu, effectivement, un accompagnement un producteur pour aider les producteurs à moucher. Et puis, la co-fonditure a bien répondu en proposant aux producteurs des produits qui correspondent à l'exempleur en récentivité. Je suis débrouillée à l'Université de l'agriculture par un peu de thème. J'ai bien aimé cette présentation parce qu'elle reflète, effectivement, que le CTE, c'est un bon exemple. Et on est en train d'aller là maintenant. Je dirais que la difficulté pour l'EMA, c'est l'inverse, c'est de pouvoir rallier tout le monde sur un territoire. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et là, je pense que les sociologues pourraient quand même nous aider dans cette difficulté. Un point important également, c'est dans les choix qui sont proposés des mesures. Effectivement, il me semble, et au titre du ministère, je l'ai déjà dit, qu'essayer de trier, ça serait bien. Pendant le gouvernement, il y a sans doute des mesures qui sont plus importantes que d'autres dans ce choix de catalogue. On a et dans l'EMAE et dans le PVE. Et je pense que je fais partie de ceux qui me disent pour essayer de cibler. Alors, vous avez parlé du pulvérisateur. Moi, j'en suis très content parce que ça fait partie des points qui me paraît très important à mettre en avant quand on parle de l'élection des phytos. Troisième point, et vous n'avez pas dit. Vous avez entendu des céréales. Alors, c'est une question. Y a-t-il eu des difficultés au niveau sanitaire ensuite sur les légumes ou moins de difficultés au niveau sanitaire ? Elle parle du retrait des produits. C'est vrai que quand on regarde la carotte qui diminue chez vous, il y a quand même un fort lien avec les retraits des produits insecticides qui ont été opérés sur la carotte comme la mouche ou d'autres types de ravageurs sont très présents. Et donc, on peut se demander si avec les céréales, vous avez inversé un peu la tendance sur les maladies. C'est une question de maladies ravageurs. Sur ces cultures-là, c'est une question importante parce que sur les légumes, j'ai le sentiment quand même que c'est la pression de maladies qui fait aussi la vente. Vous avez dit, effectivement, il y a le marché. Mais il n'y a pas que le marché. pour être dans une région où on fait de la carotte, croyez-moi qu'il n'y a pas que le marché. Alors, pour répondre déjà par la dernière remarque, il est évident, je ne l'ai pas exposé là, mais la qualité du produit, je pense qu'elle est un produit mandable. Si tout à l'heure, effectivement, on montrait que des céréales qui passaient du conventionnel au bio et conservent une valeur qui est près de la moitié, on passait de 150 à 170, je prends en légumes quand on sort des critères de qualité ou bien le produit est vendable ou alors il est plus vendable. Donc, la valeur, si le produit répond strictement à ce qu'il faut au moment où on le présente, il a la valeur du marché courant. S'il a quelques défauts, on perd entre 20 et 50% sur la valeur et après, c'est zéro. C'est à la classe. Effectivement, les céréales, est-ce qu'elles ont permis d'améliorer la situation? Bon, je n'ai pas les moyens de répondre à la question. Je ne pense pas que ça ait en tout cas aggravé quoi que ce soit en termes d'augmentation de pression de maladie. Ce n'est pas les mêmes portèges, ce n'est pas les mêmes situations. J'ai un a priori plutôt positif mais je ne sais pas augmenter. Peut-être les niveaux des neufs permettront d'y répondre un petit peu mieux. Sur les autres points, j'ai des autres idées. Non, mais c'était des commentaires à vous commencer. C'est une question qui a été introduite par votre discours sur le chou de l'heure disant, plus ça allait, moins ça allait bien. Et ça m'amène à la question en tant que mesure les évolutions, notamment en termes de plusieurs pratiqués, finalement, n'étaient pas imposées de toute façon par votre considération relative au marché, un état sanitaire qui se dégradait, etc. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas derrière l'évaluation de ce succès admirable qu'il part un peu biaisé par le fait qu'il y avait un certain nombre de choses qui se seraient produites, que l'initiative ait lieu ou pas. Alors c'est sûrement mieux le produit que si on avait rien fait, mais est-ce que de toute façon, il n'y avait pas des changements qui s'imposaient ? Certainement, il y avait des changements qui s'imposaient. Après, je pense que ce qui se serait passé, c'est que, quand une exploitation n'est plus d'argent pour qu'elle n'en soit la raison, elle disparaît, et que le programme tel qu'il a été engagé, l'un des effets peut-être pas mis en avant, c'est quand même un maintien du nombre de structures. Donc on a accompagné un changement et conservé la capacité de production du territoire. Alors, sans doute, en laissant faire naturellement, on aurait eu une érosion beaucoup plus importante et des effets vitres. Certes, il y a eu une tendance naturelle, mais justement, le programme a permis d'aller contre cette tendance naturelle et de faire rebondir la région pour maintenir une capacité de production. Je m'interrogeais par rapport à la performance économique des entreprises. Je trouve ça sur des exploitations, c'est vraiment très, très intéressant. Je me demandais quelle avait été la difficulté à faire intérêt à ce genre de démarches pour être issus du milieu agricole et en plus de la manche. Je sais que ce n'est pas si facile de faire donner toutes les deux, justement, de faire communiquer toutes les données économiques d'une exploitation pour être comparé aux voisins. Et du coup, en avant, quelle a été la difficulté et comment vous l'avez contourné ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est déjà un levier de progression ? Alors, la difficulté, elle est existante, effectivement. La façon dont on l'a levée, c'était de garantir le minimum. Donc, c'était un engagement, effectivement, auquel on tenait, pour pouvoir procéder à ça. Et puis, l'autre contrepartie, c'était que de ne pas chaud. Ça faisait partie du paquet de mesures. Donc, c'était un point pour l'essai. Et la marge de progrès, là, effectivement, je pense que c'est un levier qui est plus difficile à manipuler et qui demande une implication qui n'était pas celle que moi, je voulais avoir au niveau d'aussi des ventes. Il faut une implication du comptable et une implication, également, des structures de commercialisation, ce qui était partagé. Mais c'est un levier qui constitue, effectivement, une barre. Pour aller consensir, c'est ce que nous souhaitions, nous n'avons pas que d'aller jusqu'au bout, parce qu'effectivement, il fallait un paquet du comptable et la partie commerciale. Je suis bien aimé, comme je l'ai dit, pour le légume, c'est zéro défaut, ça se vend, et vu qu'il y a un petit défaut, ça ne se vend pas, et c'est encore plus vrai que les fruits, l'exportation. Est-ce qu'il y a aussi une émission à mener vers les consommateurs et vers les distributeurs de grandes distributions pour dire que on va réduire les pesticides, certes, mais qu'on ne sera peut-être plus au zéro défaut, parce qu'actuellement, sur les marchés du haut, on n'a qu'à avoir plus l'air de verre que ça s'enchaîne, mais ce n'est pas le cas de la partie générale dans la surface. Donc il faudrait peut-être qu'on essaye aussi d'avoir un levier sur cette distribution pour dire que le zéro défaut n'existe plus. C'est un constat, effectivement. c'est aujourd'hui, effectivement, les distributeurs achètent ce qu'ils vendent. Il y a certains distributeurs qui sont en cause, il y a chacun d'entre nous. Et quand on fait nos courses, quand on calme, on choisit le produit qui n'a pas été mangé par l'autre. Bon, il ne faut pas oublier que ça pose quand même un problème délicat. Quand on parle de ça et qu'on développe des démarches de type ugly fruits, des fruits un peu, et la communication qui peut se développer autour de ça, les distributeurs nous répondent et on comprend ça, on peut comprendre ça, que si on commence à introduire des degrés et à communiquer sur une moindre ou une autre utilisation de pesticides. Moindre, c'est-à-dire qu'elle est intermédiaire. Comment, qu'est-ce que ça induit comme communication implicite et éventuellement contre-communication vis-à-vis de fruits ou de produits qui par ailleurs respectent l'énorme localité des produits. Donc, en fait, il ne faut pas s'imaginer, quand même, j'ai partagé ça, mais qu'est-ce que vous foutez ? Il ne faut pas s'imaginer que le problème soit si simple que ça à résoudre par la distribution. Voilà. Parce que finalement, créer des catégories intermédiaires, ça peut poser des problèmes vis-à-vis de certains segments et ce sont des sélements qui, par hasard, peuvent être éventuellement les bons coûteux. Oui, c'est juste pour souligner un point qui a été évoqué, mais donc encore plus d'importance, c'est le rôle des leaders et notamment de venir au froid avec une vision stratégique pour porter un projet de territoire. pour lesquels, en parlant de CPE, ont toujours été des choix individuels, agriculteurs, plus un choix économique, mais c'est l'importance économique. Là, c'est un choix d'un leader professionnel avec une vision stratégique et avec un message, je pense qu'on a réussi à faire passer qu'il peut être toujours. On n'a pas comme ça dans le milieu professionnel. Donc, dans la prise en compte des environnements, ce n'est pas seulement des lieux coûtables, c'est clair, ce n'est pas seulement des contraintes, c'est vraiment un atout si on affichait les territoires à un an ou 30 ans. Écoutez, on arrive au terme de notre matinée et on atteint l'apéritif à l'heure que j'avais prévu, moi. Donc, 4 points à ne pas oublier dans la suite de ces journées. Premier point. Premier point. Premier point. Il me reste deux minutes avant la fin. Premier point, gérer l'environnement, ce n'est pas seulement préserver. Ce n'est pas seulement préserver. Deuxième point, gérer l'environnement, c'est différent et c'est plus que, et mieux que, réduire les impôts. Troisièmement, la question des échelles. c'est une énorme incidence sur l'efficacité, la faisabilité et le coût économique de la prise en charge des enjeux environnementaux et indissociable de cette question du choix d'échelle et à la question de la priorisation aux échelles qu'on a retenues. Donc, retenez que, nous devons donner, en tant que chercheurs et expérimentateurs, nous devons donner des éléments aux décideurs qui, in fine, aux différents décideurs qui, in fine, fixeront ces priorités et, d'une certaine manière, les inciter à prioriser. Où en suis-je de mon dénumération ? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, la question des indicateurs touffus et ardus est absolument incontournable parce que, il n'y a pas d'autre moyen pour armer les producteurs vis-à-vis d'une démarche vis-à-vis de l'environnement, pour une démarche vis-à-vis de l'environnement doit, comme pour la production, être plus ou moins une démarche d'essai-erreur. Or, la plupart des impacts environnementaux ou des objets de la gestion environnementale, ce ne sont pas des choses qui se voient aisément. Il faut donc des indicateurs pour pouvoir, pour que les producteurs puissent faire des démarches ou des essais-erreurs. Et puis, par ailleurs, cette question des indicateurs va être invariablement et constamment évolative parce qu'on est toujours dans l'imparfait et le plus ou moins arbitraire. Il faut nous y résigner. C'est comme ça. C'est la vie. Et donc, il faut que nous ayons une espèce de réflexion constante et de perfectionnement constante vis-à-vis des indicateurs. Voilà. Et puis, attention à notre vocabulaire. Si on parle constamment d'aide, eh bien, on se met dans un piège. Merci. 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 Merci.